Bonsoir. Alors comme ça vous êtes venu finalement. Non je suis un petit peu étonné, je ne suis pas idiot, je sais bien que c'est moi qui vous ai demandé de venir, mais je suis un petit peu étonné parce que vous savez, je pense que vous savez que j'ai l'intention de vous dire du Victor Hugo, de vous parler de Victor Hugo, et Victor Hugo, comme vous le savez sans doute aussi, il n'est pas très bien vu. Il est mal vu même par deux sortes de gens. Il y a des gens très lettrés qui trouvent que Hugo c'est ringard, c'est pompier, c'est démago, c'est lourd, c'est emphatique, c'est pesant, c'est d'un lyrisme épouvantable. Donc Hugo est méprisé par cela. Et puis d'un autre côté, il y a ceux pour lesquels Victor Hugo c'est avant tout le don d'une station de métro ou d'une place. Et ceux-là qui trouvent de toute façon que la poésie c'est une prise de tête, c'est un télo, c'est chiant. Alors moi j'essaie de me positionner entre les feux croisés de ces adversaires de Hugo. Alors, je ne suis pas là pour faire un récital, je ne suis pas l'homme des récitals, déjà récital ça ne donne pas envie. J'essaie de concevoir ça plus comme une espèce de partage. Voilà, je voudrais vous faire partager ma passion, ma fascination, ma vénération pour ce grand génie que fut Victor Hugo. Vous savez, c'est un petit peu, ce que vous allez me dire, à quoi ça sert, tout ça. Et c'est un petit peu comme si je vous invitais à dîner à la maison, pas tous ensemble, mais mettons 6 par 6 par exemple, pour vous faire goûter mon fameux poulet à l'estragon. Et vous pourriez dire, à quoi ça sert, à mes faits, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert tout de même à vous faire découvrir ma recette de poulet à l'estragon. En fait, qui est une recette de ma tante Paulette. Ma tante Paulette, elle avait un petit pavillon à Nancy, et elle avait des plants d'estragon vraiment luxuriants. Et alors, elle ne se jeûnait pas, elle bourrait l'animal d'estragon, mais jusqu'à ce qu'on ne puisse rien mettre d'autre. Il faut dire que c'était avant le premier choc estragonier, donc on s'en foutait, on en mettait autant qu'on voulait. Alors, ça donne un poulet à l'estragon assez particulier, moi j'ai repris cette recette. Donc, ce sera l'occasion pour vous de découvrir cette recette, de l'aimer ou de ne pas l'aimer, comme vous allez aimer ou ne pas aimer Victor Hugo. Et puis, moi ça m'arrange pas mal, parce que du poulet à l'estragon, pour vous dire les choses comme elles sont, je ne m'en fais pas quand je suis tout seul. Donc, au fond, si vous venez le partager avec moi, c'est une bonne occasion. Alors, probablement vous le voyez, parce que le physique trahit des choses, j'ai un petit peu d'appréhension de venir faire ça devant vous, de venir vous proposer ça. Et puis, d'un autre côté, j'essaye de me rassurer en me disant, qu'est-ce qui peut nous arriver au pire ? Au pire, ceux qui connaissaient Victor Hugo, qui l'aimaient, sortiront indignés en disant que c'était lamentable, il a massacré Victor Hugo. Je n'ai jamais entendu Victor Hugo aussi mal dit, c'est lamentable. Et puis, ce n'est pas bien grave, ils oublieront vite, ils retourneront lire Victor Hugo comme il le faisait avant. Et puis, ceux qui sont venus en n'aimant pas Victor Hugo, ils diront, c'est bien la confirmation. Je n'aimais pas Victor Hugo et puis, je n'aime toujours pas. Alors, tout de même, pour calmer un petit peu mon appréhension, je voudrais vous demander une chose. Si jamais il m'arrivait d'avoir un trou de mémoire dans un des textes, ou de s'abonner un peu, est-ce que vous êtes le genre de gens à partir en claquant la porte ? Ou est-ce qu'on dirait que ce n'est pas très grave et qu'on peut continuer quand même ? Plutôt ça ? Bon. Vous avez vu physiquement la transformation, comment je me suis détendu d'un coup. Bon, c'est formidable. Alors, vous savez, je crois que le premier verre de Victor Hugo, je vous le dis tout de suite, c'est une expérience que j'ai déjà, Victor Hugo dessèche un peu la bouche. Donc, ne vous étonnez pas de me voir boire souvent. Ce n'est pas un toc, c'est Hugo. Le premier verre que j'ai entendu, c'était « L'œil était dans la tombe et regardait qu'un... » Et c'est mon grand-père qui disait ça, peut-être d'ailleurs ne connaissait-il que ce verre-là. Mais, mon grand-père Maurice. Non, je le précise parce que c'est de lui que je tiens le prénom Maurice. Je m'appelle François Maurice Rollin et c'est pour ça que l'ensemble des spectacles auxquels je vous convie s'appellent les FMR. F, François, M, Maurice, R, Rollin. Je suis en train de vous prendre pour des écoliers. Il dit qu'il a quand même passé 25 minutes là-dessus. Il a dit « F, comme François ». Après, il a pris un tableau, il a dit « M, c'est comme Maurice ». Ce serait mon grand-père Maurice. Et il aimait bien la poésie, mais je crois qu'il n'en connaissait pas des grands bouts. Il en connaissait juste des petits bouts. Et je me souviens déjà, j'étais tout gosse, que la sonorité de ce verre avait quelque chose... L'œil était dans la tombe et regardait qu'un, même sans connaître le reste de l'histoire. C'était déjà terrifiant. Il y a une musique dans ce verre qui déjà fait un peu trembler les gosses. Et... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ne répondez pas. Ce serait très blessant si vous savez ce que je veux vous dire alors que je n'en fais rien.